Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 6 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Tout de suite, on va s'attaquer à la partie actualité qu'on a eue la semaine dernière et en ce début de séance aujourd'hui. Les bourses européennes restent fragilisées, en effet, après le raid américain. Effectivement, les bourses ont terminé en ordre dispersé vendredi sur fond de hausse des cours de pétrole après la mort d'un important général iranien tué par des frappes américaines, ravivant justement les tensions géopolitiques et un repli sur les valeurs refuge. L'Iran a promis de se venger de la mort du général qui était un fer de lance de l'influence militaire de Téhéran au Moyen-Orient. Donc, il a été tué dans une frappe menée en Irak à la demande de Donald Trump. En effet, Washington soupçonnait le général Soleimani d'avoir orchestré des attaques contre des bases de la coalition en Irak ces derniers mois et le tenait pour responsable des attaques survenues cette semaine contre l'ambassade américaine à Bagdad. Côté US, eh bien, c'est la même chose. Wall Street a reculé avec les tensions au Moyen-Orient. En effet, la bourse de New York a terminé dans le rouge vendredi après l'assassinat par les États-Unis du général Soleimani, qui, comme je vous le disais, a fait bondir les cours du pétrole et a surtout ravivé les craintes d'une escalade des tensions entre les deux pays. Les indices américains qui avaient tous les trois grimpé jeudi dernier à la veille des sommets inédits ont été rattrapés vendredi par la peur d'une escalade au Moyen-Orient. La frappe qui assistait des réactions inquiètes dans le monde a été ordonnée justement par le président après une attaque mardi dernier contre l'ambassade des États-Unis en Irak. Enfin, pour terminer, côté macroéconomie, enfin, côté indicateur, on a eu l'annonce d'une contraction plus forte que prévue de l'activité du secteur manufacturier aux États-Unis en décembre et ça a aussi pesé sur la tendance. Maintenant, comme à l'accoutumée, intéressons-nous à la partie graphique. Et tout de suite, on va commencer avec le CAC 40. Comme vous pouvez le voir, l'indice recule de plus de 1,30% ce début de semaine, toujours à cause des tensions et le risque d'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Là, en hebdomadaire, on avait toujours notre oblique haussière qui passe par les plus hauts. Là, on est venu gaper cet oblique justement ce matin et on va dire qu'on est en train de travailler l'oblique à voir comment va être la clôture hebdomadaire, mais là, actuellement, on a gaper cet oblique et on travaille notre zone de support vers les 5 947, 5 950 points. À plus court terme, je remarque surtout qu'on a un range. Juste ici, on a un range compris entre les 5 950 et les 6048 points. Tant qu'on évolue dans ce range, on est tout simplement dans une phase de consolidation, de respiration des cours. Ce n'est pas pour autant qu'on a un signal de baisse tout de suite de moyen long terme. Pour moi, on est dans une phase de repli. C'est sûr que si on arrive à s'extraire en clôture des 6045 points, dans ce cas-là, si on reporte la hauteur du range, on pourrait logiquement se diriger vers les 6030 points à peu près. Pourquoi pas la vraie résistance à 6155. Sinon, dans le cas contraire, peut-être que nous avons aussi un double top, tout simplement. Là, on a une ligne de coup. Il faudra vraiment casser pour moi cette zone de prix juste ici. Là, on a un gros niveau de prix vers les 5945 et les 5955. On a notre ligne de coup qui est juste ici. Et si on parvient en clôture à franchir cette neckline, dans ce cas-là, on pourra avoir une correction plus profonde en direction des 5860 points. Puis, enfin, revenir sur la borne basse du canal qui se situe. Voilà, ça serait par là. Pourquoi pas, si on enfonce les 5860, dans ce cas-là, revenir sur les 5810, 5820 points. Concernant le DAX, maintenant, on est dans un range. Clairement, j'avais identifié en 4 heures le risque du double top qui, lui, a été validé. On est venu casser en 4 heures les 13 170 points. Derrière, on fait une fausse réintégration. Elle en a gappé à la baisse. J'avais comme premier objectif les 12 940 points, puis les 12 900. Si je reporte la hauteur ici, on obtient vraiment 12 900 points. Actuellement, on est déjà venu chercher les 12 940 points. Mais ce qui est assez logique de ne pas venir, enfin, le marché n'est pas venu tout de suite chercher les 12 900 points, car on a quand même un gros niveau de prix. Comme vous pouvez le voir par le passé ici, les 12 940 points sont un support clé qui est assez important pour la suite. Soit, pareil pour le CAC, on a un rebond ici et on revient chercher le milieu du range vers les 13 200 points qui correspondent ici à nos anciens pics, nos anciens sommets de juin et de mai 2018. Soit, on atteint cette zone-là et on retourne direction le haut du range à 13 400, soit au contraire, on enfonce, le support cède. Et pour moi, c'est direction dans un premier temps les 12 745 points, puis les 12 575 points. Alors, le DAX devrait logiquement délivrer un signal technique dans les jours à venir, dans la semaine à venir. On aura des événements économiques assez importants. Donc, pourquoi pas, comme je vous le disais, soit avoir cette rotation-là, on est justement en train de rebondir à plus court terme, soit au contraire, on n'a pas un apaisement des tensions, on va dire, au Moyen-Orient entre les deux nations. Et dans ce cas-là, ça ravive les craintes sur le marché et on continue notre glissade jusqu'au prochain support. Enfin, pour terminer sur les indices, le Dow Jones, qui tient toujours la borne haute de son canal, haussier, pas grand-chose à dire sur l'indice américain. Pour moi, ici, comme je vous le disais, on a eu un excès, histoire de sortir tous les vendeurs qui ont vendu sur cette bougie la borne haute du canal. Derrière, on a ouvert l'année avec un magnifique gap, une belle bougie impulsière. Et derrière, on regape à la baisse et on réintègre notre canal. Là, actuellement, les futures sont dans le rouge, sont en baisse. L'indice américain devrait logiquement ouvrir avec un gap baissier. Dans ce cas-là, pour moi, le premier objectif intéressant, si la baisse, du moins, on a une correction plus profonde à venir, ce serait dans un premier temps, comme je vous le disais, les 28 175 points. Après, il faudrait voir la réaction du marché sur ce niveau. Dans ce cas-là, si on enfonce, on a un gros niveau technique, pareil, qui est les anciens sommets de juillet 2019 et de septembre, à savoir les 27 350, 27 375 points. Et entre-temps, on a une résistance intermédiaire qui est l'oblique. Voilà, l'oblique qui passe par tous les sommets, juste ici. Dans ce cas-là, pourquoi pas avoir un pullback sur cet oblique et on serait vers les 27 640, 27 660 points. Maintenant, on va passer au Forex. Et tout de suite, on va commencer avec l'euro-dollar. Pas grand-chose à dire sur l'euro-dollar, à part qu'on n'est toujours pas parvenu à franchir en clôture les 1,12. Là, actuellement, on tente de repasser au-dessus des 1,1185. Mais pour moi, pour mettre fin à cette dynamique baissière de long terme et pour avoir fait un top, un bottom, pardon, un creux de moyen long terme pour reprendre cette dynamique, dans ce cas-là, il nous faudrait quand même une clôture au-dessus des 1,12. Pour le moment, en journalier, on a clôturé notre semaine ici avec une fausse cassure. On a réintégré le range. On est venu faire un pull-back sur notre oblique baissière de long terme qu'on est venu chercher juste ici. Et pour le moment, on essaye, le marché tente à nouveau, de s'extraire des 1,1185. Dans ce cas-là, comme je vous le disais, il faudra attendre la clôture hebdomadaire pour savoir si, oui ou non, on a enfin une bougie au-dessus des 1,12. Mais là, apparemment, le marché souhaite repartir à la hausse. Donc, on aurait peut-être un repli pour tenter une nouvelle accélération haussière. Maintenant, on va passer à l'euro-CHF. L'euro-CHF qui, lui, est actuellement sur le bas de son range. Je constate ici quand même qu'on a plusieurs chandeliers d'hésitation, à savoir des doji ici. On a quand même des longues mèches. Donc, on voit que le marché est sur un seuil technique important pour la suite des événements sur la paire. Ouro-CHF. En effet, soit on repart à la hausse. Ici, on effectue une nouvelle rotation dans le range. Du moins, on essaye d'aller au moins sur la zone d'équilibre vers les 1,09.10 pour ensuite partir au niveau de cette résistance dans le range vers les 1,09.70. Soit au contraire, les investisseurs continuent l'achat des valeurs refuge. Dans ce cas-là, on enfonce le support à 1,08.40. Et pour moi, on se dirige, fin de consolidation, vers les 1,07.20. Ce fameux gap qui a été laissé ouvert. Comme vous voyez ici, la tendance était baissière. On a eu un gros range de consolidation. On a cassé par le bas. Et actuellement, c'est ce qu'on est en train d'effectuer, le même schéma. Reste à savoir si le marché va décider d'effectuer une nouvelle rotation ou au contraire, l'euro va poursuivre sa dégringolade, enfoncer le support et se diriger vers les 1,07.20. Enfin, le GBPUSD. Pas grand-chose aussi sur la livre sterling face au dollar américain. Je reste assez neutre sur cette paire pour le moment. On avait atteint mon objectif majeur que j'évoquais depuis plusieurs semaines, à savoir les 1,3315. On est venu faire un excès ici. Pour le moment, il y a peu de visibilité sur cette paire. On est venu travailler notre support à 1,35. Ce qui est intéressant, c'est surtout notre oblique. Voilà. L'oblique de 2014 qui passe par les plus hauts. Et on est venu faire un pullback dessus. On travaille une zone de prix, comme vous pouvez le voir, à savoir les 1,35. Et l'oblique qui est juste ici de long terme. Mais derrière, je n'aime pas trop cette bougie quand même. On a un bel avalement juste ici. Donc, qui m'invite à la prudence. Je suis assez neutre à savoir en fonction de comment va évoluer le Brexit. Est-ce qu'au contraire, on va se retourner vers les 1,3315 ? Ou est-ce que cet avalement ici est un élément technique qui nous invite à la prudence ? Est-ce qu'on peut avoir une correction plus profonde vers les 1,27 ? Comme je vous le disais, pour le moment, je suis assez neutre. J'attends de voir les événements à venir concernant le Brexit et sur cette paire pour établir un nouveau scénario. Enfin, pour terminer le Forex, le dollar face au Yen japonais. Assez propre techniquement, on était dans notre range de consolidation. On en est sorti par le bas. On a atteint les 1,178 comme premier support. En hebdomadaire, je rappelle, on a toujours notre avalement baissier. On avait ouvert avec un gap, ici, lors de la semaine du 2 décembre. Ce chandelier, pareil, nous invitait à la prudence. Comme quoi, la tendance pouvait commencer à s'essouffler. C'est actuellement le cas. Derrière, on n'est pas parvenu à franchir à la hausse. Pour moi, c'était le seuil technique, c'était les 110. Sachant qu'on a quand même notre oblique haussière qui venait faire un pullback sur les prix. Les prix, vous l'avez quasiment buté dessus. Et derrière, là, on est enfin sorti de notre range de consolidation. Juste ici. Et logiquement, si je reporte la hauteur de ce range, ça me donne un objectif théorique vers les 107.30. Mais ça ne correspond pas à grand-chose. Allez, à ma foi, on a quand même ce support ici, mais qui n'est pas très important, je trouve. On a vraiment un gros niveau de prix. C'est la zone de polarité qui serait juste là. Vraiment à 106.60, 106.80. Pour moi, je pense que si on enfonce les 107.80, on pourrait logiquement retourner vers ce niveau de prix. Voilà, qui est un seuil technique assez important. Donc, soit on enclenche un rebond et on retourne sur les 107.80. Soit derrière ce niveau de prix, les 106.70, 106.80 ne tiennent pas. Le support cède et on enfonce jusqu'à 105.35. Maintenant, les matières premières avec le gold. Alors, le gold est juste impressionnant. Réalise un parcours sans faille et une ascension fulgurante, je trouve. Je ne pensais pas qu'on serait monté directement en ligne droite sur les 1560 dollars. Je m'attendais à un léger repli, même si sur le moyen long terme, je suis haussier sur l'or. Pour avoir édigé plusieurs articles dessus, j'envisageais déjà un premier TP, un premier objectif à 1060 qui a été fait. Mon second objectif reste les 1625. Je parle bien sûr à moyen long terme. Et enfin, j'ai un objectif final pour moi sur l'or qui est de environ vers les 1755, 1790. Voilà, mon objectif final sur l'or, c'est vraiment ce niveau de prix. Juste ici. Voilà, à ces niveaux de prix là. Ce serait vraiment les 1760, 1780. Ça reste l'objectif final que j'ai à moyen long terme sur l'or. Actuellement, rien n'arrête l'or, je trouve. Comme vous pouvez le voir ici, on monte, on consolide. Derrière, on expose à la hausse. Rebelote, on consolide dans un fagnon, on expose à la hausse. Et enfin, même scénario ici. On consolide dans un énorme canal ou biseau, comme vous voulez. Derrière, on en sort et on explose une nouvelle fois à la hausse. Toutefois, il s'est même offert le luxe, je trouve, de gaper la résistance mensuelle. Comme vous pouvez le voir ici, on a quand même gaper notre résistance à 1560. Mais la dynamique est clairement haussière. Toutefois, je remarque que d'un point de vue de l'indicateur RSI, on commence à rentrer en zone de surachat. Cela ne veut pas dire que quand on est en zone de surachat, il faut vendre. Au contraire, cela veut dire qu'il y a une énorme force acheteuse et que le mouvement peut continuer. Cela ne veut pas dire que dès qu'on rentre en zone de surachat, c'est un signal de vente. Au contraire, comme je vous l'explique, cela nous montre qu'on a une force acheteuse qui est présente. Et c'est exactement le cas, comme on peut le voir sur ce graphique. Toutefois, on est sur des niveaux importants de surachat et sur plusieurs unités de temps. Que ce soit en daily, que ce soit en 4 heures. On commence, on arrive, ce n'est pas comme si on était en début de zone de saturation. On est quand même à 84, 85. J'ai toujours cette divergence, je vais essayer de la retracer. On a pour moi toujours cette divergence ici, logiquement, qui est encore bonne. Très légère, très très légère la divergence, mais cela passe. Et pareil, c'est pour cela que je pense qu'on pourrait avoir un repli. Ça n'aurait rien d'illégitime. Selon la théorie de Dow, je vous rappelle, un marché, ça ne monte pas en ligne droite. C'est une succession de creux et de sommets. Là, on a fait quand même une belle vague haussière. Pour moi, avoir un repli sur les 1560 et venir fermer le gap vers les 1551 pour venir tester nos plus hauts. Ici, faire un pullback sur ces anciens plus hauts, ça ne me semble pas impossible. On viendrait fermer le gap. Le marché aurait besoin de respirer après avoir fait une belle vague de hausse. Une légère correction, on vient faire un bottom. Et derrière, on part pour une nouvelle vague de hausse en direction des 1625 dollars. Enfin, le Brent, pareil, sur des niveaux techniques assez intéressants. Comme vous pouvez le voir, on est venu chercher la borne haute de notre range. qui pourrait être le range à venir sur l'année 2020. Actuellement, on est quasiment venu chercher au point près la zone des 70-55. Du moins, je rappelle, cette zone est un gros niveau de prix, vu qu'on est venu tester à de nombreuses reprises par le passé. On est venu échouer ici, ici, avant de casser par l'eau. Encore là, là, on a pas mal de fois travaillé cette zone. L'excès aussi de Saudi-RMCO, pareil, qu'on a fait un énorme gap. Comme par hasard, on est venu chercher au point haut cette zone de prix. Enfin, tout ça pour dire que c'est un niveau majeur et que le pétrole a atteint un niveau majeur et qu'on est actuellement en train de corriger. Alors, soit on continue sur cette dynamique et on continue notre envolée et on casse cette zone direction 72-75 et les 74 ou, au contraire, pareil, on a quand même ouvert avec un gap à la hausse. On vient faire une mèche et on pourrait partir sur une étoile filante. Si on vient clôturer le gap et qu'on fait une bougie rouge avec cette longue mèche, on pourrait avoir dans ce qui est là une étoile filante. Donc, ce serait un chandelier éventuellement de retournement et alors avoir une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range en direction des 67, des 63, puis des 60. Et enfin, logiquement, ce serait le retour sur les 56 dollars, mais pour le moment, on n'est pas encore là. Ce serait, voilà, dans un premier temps, les 67, les 63 qui correspondent à la zone d'équilibre du range. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va regarder le Bitcoin. Le Bitcoin qui progresse un peu quand même. On avait eu notre avalement là, vendredi dernier. Je trouvais qu'on manquait quand même de peps sur la crypto-monnaie. On avait eu ce bel avalement avec du volume validant notre divergence et derrière, le marché avait quand même du mal, je trouve, à reprendre de la hauteur, manquer un peu de carburant pour aller décoller au moins vers les 8 840. même si ce scénario actuellement haussier n'est pas invalidé puisque les cours ne sont pas retournés sous les 6 500 dollars. Donc, notre avalement tient toujours. Notre divergence haussière sur RSI tient toujours. Mais comme je vous le disais, reste à savoir si on va partir sur un trading range entre 6 600 et 7 600, voire 7 700. Trading range, tendance baissière, on consolide, on repart à la baisse. Direction, ma zone de polarité à 6 100, 5 800. Ou, au contraire, signal technique haussier avec l'avalement, la divergence haussière sur RSI. Tendance baissière, on met fin à notre tendance baissière avec un double bottom. On franchit notre neckline située à 7 820. Et derrière, si je reporte la hauteur de cette figure, on obtient les 8 840 dollars. Voilà les deux scénarios à prévoir sur le Bitcoin. Et si on parvient à franchir les 8 840 dollars, le gros niveau technique pour mettre fin à la tendance baissière, c'est vraiment les 9 300 dollars. C'est cette zone de prix où on est venu échouer à de nombreuses reprises. Juste ici, pour moi, c'est 9 300, 9 400 dollars. Et si, à moyen long terme, on parvient à franchir ce niveau, dans ce cas-là, ça ouvrirait la voie vers une poursuite de la hausse, pourquoi pas, vers les 11 200 dollars. Donc, ce range, voilà, c'est à surveiller dans les prochains jours, à savoir si soit on effectue une nouvelle rotation, ici, on repart à la baisse, ou au contraire, on le casse et on valide notre double bottom. Sur ce, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets l'article du briefing des marchés dans son intégralité dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le consulter sur notre site d'EliFX. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés. et on se retrouve demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada